Salut à tous, c'est Robin Meiss. Je me suis rendu compte en donnant cours à des élèves qu'il y a un petit défaut qui revient systématiquement quand on arrive au stade où dans les morceaux de musique on joue des accords plaqués à 3 ou 4 sons, c'est à dire utiliser 3 ou 4 doigts pour tirer les cordes en même temps. Ce petit défaut est que souvent les cordes centrales dans les accords ne sonnent pas suffisamment fort. On va voir donc un exercice, je vais donner des conseils pour éviter tout ce qui pourrait faire venir ce problème à la surface. Au passage, je vous dis vite que si vous voulez faire partie justement de mes élèves, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse mail autourdelarosace.gmail.com Pour clarifier le sujet de la vidéo, je vais donner un exemple pour illustrer le problème. Imaginez que vous deviez tirer les 3 premières cordes aiguës, Mi, Si, Sol en même temps, et donc en utilisant simultanément pouce index majeur, comme ceci. Très souvent, j'entends bien le Mi aiguë, j'entends bien aussi la basse Sol, mais j'ai du mal à percevoir la corde centrale Si. En fait, dans le mouvement, il est très important de croiser les doigts, c'est à dire de votre point de vue, si vous êtes droitier, de faire passer le pouce à gauche et l'index le majeur à droite. Le pouce se dirigera vers l'extérieur de la main, tandis que l'index et le majeur se dirigeront vers la paume de la main, comme ceci. En fait, un défaut récurrent est de coller le pouce à l'index en réalisant le mouvement. Sauf qu'à cause de cela, l'index a très peu d'amplitude de mouvement pour bien faire sonner sa corde. Et c'est donc à ce moment-là qu'on entend moins la note en question. Si en réalisant correctement le jet de croiser les doigts, vous avez encore du mal à percevoir la note centrale jouée par l'index, essayez de donner un peu plus de poids à l'index sur la corde pour la faire vibrer un petit peu plus. Et donc j'ai composé un petit exercice, notamment pour guitariste intermédiaire ou un peu plus avancé. L'objectif sera de faire sonner une voix mélodique intérieure, malgré le fait que parfois elle est entourée de basses et d'aigus. C'est ce que vous avez entendu en début de vidéo. Avant de vous jouer ça tranquillement avec partition et tablature à l'écran, je vous informe juste que si vous souhaitez la version PDF, vous pouvez la retrouver sur ma page Tipeee avec le petit i d'information ou bien avec le lien dans la description de la vidéo. La voix à faire ressortir est la suivante. Et voici donc l'exercice au complet, plus lentement avec toutes les notes, et je vais donc essayer de faire ressortir la mélodie que je viens juste de jouer. Ce n'est pas évident de faire ressortir cette voix, surtout quand on joue trois notes en même temps pour certains accords. Il faut donc tendre l'oreille un maximum vers la mélodie et ressentir le poids des doigts sur les bonnes cordes. Petit pouce en l'air si vous avez aimé le tutoriel, abonnez-vous pour suivre le contenu de la chaîne et on se voit dans une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501